Aujourd'hui, 50% des 18-24 ans qui se sont prononcés dans le sondage suivent l'actualité avec un grand intérêt. C'est un point de plus que l'an dernier, mais la tendance est à la baisse depuis quelques années déjà. Nous faisons partie de cette génération, de cette tranche d'âge et nous sommes de futurs journalistes. C'est pour ça qu'on se sent concernés par le désintérêt des jeunes pour l'information. Il y a plusieurs raisons qui nous viennent à l'esprit pour expliquer cette problématique. Tout d'abord, les jeunes veulent sortir de l'actualité anxiogène où seules les mauvaises nouvelles font la une des journaux. Ensuite, ils rejettent les structures des médias traditionnels pas assez innovantes et attractives à leurs yeux. Enfin, ils s'informent, mais différemment, par exemple via les réseaux sociaux. Alors, comment pourrait-on reconquérir le public des 18-24 ans ? Je n'ai pas la solution, parce qu'il y a autant de bonnes idées que de jeunes. Mais pour réconcilier les 18-24 ans avec l'actualité, le mot « innover » revient souvent. J'aimerais voir dans les médias de nouvelles formes d'écriture avec des récits plus incarnés ou plus courts, mais plus originaux. En s'informant, on remarque aussi que les médias ne s'adressent pas spécifiquement aux jeunes, alors qu'on aimerait qu'ils nous parlent sans simplifier les choses. J'entends autour de moi l'envie de voir un journalisme plus humain et davantage dans l'échange avec le public pour enrichir ce qui n'a pas pu être dit dans un article ou dans une vidéo. En fait, beaucoup de jeunes aimeraient être informés et sentir que ça change quelque chose de savoir ce qui se passe autour d'eux. Pourquoi ne pas lancer un média pour les jeunes et fait par les jeunes ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !